Salut tout le monde c'est H605 et on se retrouve rapidement pour une vidéo tuto d'un logiciel de capture sur pc qui va remplacer pour un grand nombre de personnes fraps donc frappe c'est très bien à la base sauf que si vous faites des rendus sur sony vegas où vous avez souvent très souvent même des problèmes de codec et puis frappe ceci consomme énormément énormément de mémoire donc moi je vous en propose un autre que vous n'avez pas besoin de craquer parce qu'il est totalement gratuit et puis voilà donc on va y aller directement ce logiciel s'appelle msi afterburner je vous mettrai le lien ici vous pourrez télécharger gratuitement vous le lancez moi je n'ai pas j'ai pas le j'ai raccourci ici mais j'ai pas d'icône donc icône est vert comme ça ne vous inquiétez pas vous cliquez sur oui si vous avez la sécurité une fois que vous avez installé msi afterburner et ainsi de suite vous cliquez vous avez vous arrivez sur le menu tout ça vous n'y touchez pas parce que ça ne sert à rien si vous ne savez pas overlocker votre carte graphique votre mémoire votre cpu et ainsi de suite à votre processeur ça ne sert à rien nous ce qui nous intéresse c'est dans settings vous allez dans settings ici vous avez général fan et ainsi de suite vous cliquez deux fois sur les flèches à droite et vous allez dans vidéo capture une fois dans vidéo capture vous vous avez votre choix de touche donc ici moi c'est le la petite étoile ou multiplicateur du pavé numérique mais vous mettez ce que vous voulez un f9 f8 m enfin ce que vous voulez c'est la touche qui vous lancera la capture de vidéo une fois que vous serez sur votre jeu voilà ensuite vidéo format vous mettez si vous avez une très très bonne machine vous mettez pas de compression c'est le mieux mais je le conseille pas parce que vous pouvez ramer et c'est vachement chiant si jamais vous avez une machine correcte et voilà vous mettez rtv 1 compression ou mpeg compression au choix mais moi je conseille rtv 1 voilà au niveau de la qualité c'est là donc la qualité de l'image qui va qui va en sortir moi j'ai mis 95 parce que encore une fois j'ai une très j'ai une bonne machine et ça suffit largement mais vous pouvez mettre 100 ou moins vous inquiétez pas c'est pas un souci pour la frame ça ici c'est pour faire des vidéos sur youtube comme beaucoup de toute façon comme là actuellement vous mettez 16 9e 720p le 1080p honnêtement sur youtube on s'en fiche un petit peu c'est pas la peine de toute façon les vidéos dépasse pas les 30 images par seconde c'est pas super important le framerate si vous avez encore une fois une bonne machine vous mettez au minimum 50 si vous avez une machine normale correcte quoi vous mettez vous pouvez mettre 30 mais si c'est en dessous c'est pas forcément la peine le framerate limite disable vous laissez comme ça comme ça vous n'avez pas du tout de limites la gamma correction vous y touchez pas du tout le fichier vidéo donc c'est là vous cliquez vous choisissez le dans quel fichier vont apparaître vos vidéos simplement une fois que vous aurez enregistré vous pouvez cliquer sur view pour les voir je vous montre ici moi j'ai une vidéo de caméra et j'ai deux vidéos dead space voilà donc ensuite tout reste tout ce qui est en dessous vous y touchez pas du tout voilà donc ça c'est pour la partie et la partie programmation de du logiciel ensuite si vous voulez un peu de personnalisation ce qu'en quand vous lancez votre jeu vous allez ici donc dans la barre des tâches fait un clic droit et normalement vous avez quitter pour vous renvoyer vous avez revient donc le petit avion là avec le petit 60 vous faites un clic droit vous allez sur show le logiciel au cas où n'est pas du en français vous avez plein de langues mais pas en français mais c'est très simple d'utilisation voilà et donc grâce à ça vous allez pouvoir changer le le 60 ici qui ne sera pas un 60 en fait ce sera un cercle qui va tourner et vous pouvez le changer de couleur voilà donc si jamais sur certains jeux il apparaît pas sur certains il apparaît comme il apparaît sur quoi comme jeu je sais plus sur les jeux genre si vous utilisez comme station par exemple il apparaît vous pouvez choisir couleur vous pouvez mettre en noir ici maintenant il sera en noir et donc vous verrez pas le cercle tourner en fait tout simplement et c'est vachement mieux pour la vidéo un petit précision aussi si vous voulez bouger vous avez juste à faire un clic gauche vous mettez en plein milieu de l'écran enfin bref où vous voulez vous pouvez même le sortir si vous voulez en bas voilà et voilà moi je laisse ici et je remets en rouge même s'il était jaune au début et puis ben c'est tout pensez juste à faire attention à votre à votre à votre touche et surtout aussi petite précision quand on ne fait pas de retour windows comme pendant que vous êtes en train de filmer si vous voulez faire un retour windows vous arrêtez la capture vous faites votre retour windows et vous reprenez la capture en revanche sinon votre vidéo risque de planter voilà c'est le seul souci j'ai réussi à lui trouver et puis ben c'est tout je vous remets les liens je vous remets le lien ben là je vous remets le lien dans la description de la vidéo et puis ben je vous remercie de l'avoir regardé et puis ben amusez vous bien capturez bien et puis faites des enfants et puis et puis on s'en fout voilà allez ben salut tout le monde et puis et 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 c'est 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501